Bonjour les amis. Dans ce petit tutoriel, nous allons montrer comment fabriquer un Medecine Rémi-Inda. Medecine Rémi-Inda est un dispositif programmable via Arduino et qui informe des moments où vous allez prendre vos médicaments. C'est une façon de ne pas oublier de prendre votre médicament prescrit par un agent de santé. Nous avons innové le circuit en additionnant un vieil appareil mobile pour avertir la personne au cas où se retrouve en dehors de chez soi. Pour réaliser ce montage nous aurons besoin des composants suivants. Un Arduino Un Budzir 5V Un relais 5V Une LED 5mm Un boîtier électrique Des resistances Des fils pour le montage Un fer à souder De l'état Un PCB Vous trouverez les liens de tous ces composants EN partie description de la vidéo. Le code, le chemin sont plus chargeables dans la description. Nous vous expliquons comment fonctionne le vieil mobile dans le circuit. Chacun de nous comment fonctionne un interrupteur dans un circuit électrique. Pour dire simple il permet d'almer et d'éteindre une ampoule par le biais du contacté et du de contacté. Quand nous composons un numéro sur un appareil mobile nous effectuons également la même action, contacté et de contacté. Étant donné que plusieurs appareils disposent de la fonction d'appel avec une seule touche, c'est à dire, quand vous appuyez sur un seul touche de votre téléphone, l'appel se lance. Notre astuce ici est de permettre à Arduino de faire cette manipulation automatiquement. Comment faire ce montage ? Tout d'abord prenez votre téléphone et ouvrez la planche où se trouvent les touches numériques. Nous constatons que chaque touche se compose de deux cercles concentriques. Pour que notre appel soit possible, il faut qu'il ait contact entre les deux cercles. Analogie faite avec une ampoule et un interrupteur qui s'allument au contact. Seulement on doit attribuer un temps important de 3 secondes pour que le contact se passe bien comme le ferait un humain. Comment faire ce contact automatiquement ? Première étape, soudons un fil électrique au niveau de chaque cercle de la touche. Étape 2, raccorder ces deux fils au niveau de notre relais 5V comme indiqué au niveau du circuit. Une fois Arduino programmé, il permettra au relais de relier ou de lier les deux fils. C'est ce qui va permettre au système de lancer automatiquement les appels. Il est mentionné que la fonction mise en veille du téléphone doit être désactivée pour permettre au circuit de fonctionner correctement. Si vous ne voulez pas désactiver cette fonction, il vous faudra agir sur les lignes de code pour envoyer à deux reprises le courant électrique. La première fois consiste à désactiver l'appareil du mode veille. La deuxième fois consiste à lancer l'appel. N'oubliez pas que le code, le chemin sont le chargeable dans la partie description. Vous avez également les liens de tous les composants. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, et de la partager. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, et de liker la vidéo, et de liker la vidéo, et de liker la vidéo. Merci de vous abonner, de liker la vidéo. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, et de liker la vidéo. Merci de vous abonner, de liker la vidéo. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, et de liker la vidéo.